J'ai toujours le même souci quand je dois faire une vidéo face caméra, ça se prépare, ça ne s'improvise pas, et bien souvent, ça passe par la rédaction. Mais bon, comme vous l'avez constaté, j'écris un peu comme un médecin manche au cul Jack qui écrira avec sa bouche. Et ça, ça m'a toujours valu des super réflexions au lycée. Donc Julien, vous avez une graphie un peu immature, hein ? On va rechanger ça. En revanche, il y avait une chose que je me demandais quand j'avais l'âge d'être immature, c'était pourquoi notre alphabet ressemblait à ce qui ressemble. Pourquoi le A était la première lettre, pourquoi le A avait cette forme-là, et pourquoi on le prononçait comme ça. Alors moi, quand j'étais petit, je m'imaginais qu'à l'époque, il y avait un groupe d'hommes de Cro-Magnon dans leur caverne, autour d'un feu, et ils s'étaient réunis en mode... Bon alors, il faut qu'on trouve un nom, un sens et aux formes aux lettres. Puis dans quel ordre aussi ? Alors moi, j'ai eu une idée, j'ai pensé à une lettre, ce serait la première, et on dirait que c'est un A. On la dessinerait comme ça. Ooooooh ! Non, pas O, A ! Mais vu que ça ne fonctionne pas comme ça, j'ai dû trouver une autre solution pour trouver mes réponses à mes questions. Je suis donc parti dans des contrées lointaines et inexplorées, à la recherche de la réponse originelle ultime. Est-ce que j'y ai trouvé ? Ouais, ouais, ouais. Bon, sinon, sinon, je t'ai juste prêté un bouquin, et puis voilà, quoi, t'as pas besoin d'en faire tout un plat, quoi. Ouais, enfin, ça va, quoi. Bref, aujourd'hui, j'ai la réponse à toutes ces questions, et dans cette vidéo, je ne parlerai que des voyelles, car dans notre alphabet de 26 lettres, ce serait bien trop long de tout traiter en une fois, et on va commencer par les lettres les plus intéressantes, les voyelles. Alors, dans l'histoire de l'évolution de notre alphabet, notre alphabet se situe ici, dans cet arbre-là. Il se situe entre le IIIe siècle après Jésus-Christ et le XVe, qui correspond à l'invention de l'imprimerie. Mais les origines des formes de nos lettres et du classement qu'on lui a données, viennent de là, d'un alphabet extrêmement lointain, qui a plus de 3500 ans, qui est appelé l'alphabet proto-cynaïtique. C'est donc une évolution hypothétique, de moins 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, que l'on va suivre ensemble. On pourra s'intéresser dans une autre vidéo à toute la symbolique de la transformation de nos lettres, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon non exhaustive comment on est passé du début de nos anciennes lettres aux lettres qu'on utilise aujourd'hui. Dans le vieil alphabet cité d'où le proto-cynaïtique, la toute première lettre était une tête de taureau, Aleph, qui avec le temps s'est simplifiée pour ne veut dire qu'une simple barre avec un V ou un U par-dessus, que l'on a ensuite pivoté de 90 degrés sur le côté, et encore de 90 degrés, qui nous donne le A actuel. Alors la première lettre était une tête de taureau, car à l'époque, le taureau pouvait représenter la puissance. C'était lui qui tire la charrue, qui tire tout ce qu'il va devoir suivre, et donc c'est lui qui mène le troupeau de toutes les lettres de l'alphabet. Le E est la cinquième lettre de l'alphabet. Ouais, alors là, j'apprends un truc. Super ! Merci, je like et je m'abonne. A la base, c'était la cinquième lettre de l'alphabet proto-cynaïtique, qui se prononçait E, et qui ressemblait à ceci. On y voit un homme priant. D'abord on commence avec une tête de vache, et puis maintenant c'est un mec qui prie... En plus il y a une grosse... Un homme en train de prier, et avec le temps, la lettre s'est penchée sur le côté, et ensuite on l'a simplifiée, ce qui donne ceci et ceci, et enfin on a donc le E que l'on y connaît aujourd'hui. Avec ces deux premières lettres, on voit qu'il y a trois phénomènes clés dans l'évolution et la transformation des lettres de notre alphabet. Il y a le basculement et l'inversion du sens de l'écriture, et il y a aussi la simplification iconographique. Et qui signifie tout simplement qu'à la base on avait un dessin plus ou moins compliqué, plus ou moins complet, et qu'au fur et à mesure on va le simplifier, afin de rendre son écriture plus simple et plus rapide. On parle ici de réduction iconique et d'augmentation sémantique. Pour le I c'est un peu particulier parce qu'il partage son évolution avec le Y. A la base, c'était un bras avec un avant-bras et une main, Yad, qui vient de l'ébreu Yod et qui signifie main. Avec le temps, elle va subir les trois transformations qu'on a vues à l'instant, et qui va donner la lettre qu'on y connaît aujourd'hui. Pour le O c'est relativement simple, en plus on peut même remonter plus loin que l'alphabet proto-synéitique, on peut même remonter jusqu'au hiéroglyphe. A l'époque, le symbole qui y correspondait c'était un œil, qui ressemblait à ça. L'alphabet proto-synéitique s'en est énormément inspiré, puisque le O de cet alphabet ressemblait à ceci. Le nom de cette lettre était l'Aïn, Oïn, qui signifie l'œil en hébraïque. Néanmoins, il y avait aussi une variante de cette lettre qui ressemblait à ça, et qui avec le temps a évolué comme ceci, qui a donné le Oméga, le grand O de l'alphabet grec, qui terminait cet alphabet. Ce qui donne l'origine à l'expression de l'alpha à l'oméga. Ok, en revanche, pour le U c'est un petit peu particulier. Ah ouais, parce que j'oubliais que jusque-là, tout était normal. Non, parce qu'il partage son origine avec le F, le V et le W. Ok, je me casse, c'est complètement gelé, mec ! En fait, ils viennent de la lettre proto-synéitique, Vav, qui en hébreu signifie le clou. Et au fil de son évolution, le Vav va se transformer en un F un peu malade, et c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir avoir l'apparition du U, et ce, grâce au latin. En effet, dans le latin, le son V n'existait pas. Et à l'époque, le V venait de cette lettre du F, un peu en forme de 7. Les latins, eux, n'utilisaient pas le V, ils faisaient le U, le W, un peu comme le W. Et c'est de cette lettre, merci, un son proche du W, transformant le Vav originel en cette lettre-là. On y reconnaît facilement un U, et c'est la lettre Upsilon, qui, sous sa forme majuscule, ressemble à Y, et sous sa forme minuscule, nous donne le U. Le Y, je vous l'ai dit tout à l'heure, trouve son origine avec le I. C'est en 50 avant Jésus-Christ que le Y va être rajouté en tant que lettre complémentaire à l'alphabet grec. Il va y prendre la forme que l'on y connaît, une main ouverte vers le haut, le Upsilon, forme majuscule. Ça va, un peu moins de bruit quand même. Jusqu'en 50 avant Jésus-Christ, c'était le J qui avait le rôle de notre Y actuel, du son Y, comme dans Y. Eh bien, les Grecs l'ont implémenté, cette nouvelle lettre, le Y majuscule, pour justement lui donner cette fonction du Y. Le J prendra alors le rôle du son J, comme on l'utilise aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première partie sur trois, sur les mystères de l'alphabet. Dites-moi dans les commentaires si le rythme est meilleur que le premier CDC. J'espère que le sujet vous aura plu. Moi, je trouve que c'est un sujet extrêmement passionnant. Il reste encore beaucoup de choses à voir sur les origines des lettres, car là, on ne regarde que le changement de la forme, mais on pourrait aussi étudier tout le symbole, pourquoi les dessins étaient comme ça, ce que ça signifiait, car il y a différence énorme entre les différentes langues et certains mots par rapport à l'origine des lettres et leur signification symbolique. Moi, je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain Confusion de Culture. D'ici là, portez-vous bien comme dit l'autre. A la semaine prochaine pour un autre Twiff et gardez votre swag. Allez, salut !